Je vous présente aujourd'hui un des manuscrits les plus enluminés du XVe siècle. Il s'agit du brévière du duc de Bedford. Il a été commencé en 1424 et n'a pas été achevé à la mort de son commanditaire, le duc de Bedford, qui était régent de France et oncle du roi d'Angleterre Henri VI. C'est un manuscrit exceptionnel, extrêmement enluminé par différents enlumineurs, dont le principal, le maître de Bedford, qui est désormais identifié comme étant un selin de Hagenau. On voit ainsi à toutes les pages quasiment ses miniatures, ses grandes peintures, mais ce manuscrit était tellement ambitieux qu'il n'a pas été achevé. On voit en effet à différents endroits les emplacements prévus à l'origine pour les enluminures qui sont restés inachevés à la mort du duc de Bedford en 1435. Dans l'exposition « Les arts en France sous Charles VII », le manuscrit est présenté à cette page. On voit dans la miniature principale une adoration des mages avec le cortège qui arrive devant le Christ qui vient de naître. Et ce qui est exceptionnel dans cette mise en page, c'est que nous sommes dans les années 1425-1430 avec un enlumineur qui est au fait des peintures les plus contemporaines, des peintures flamandes, des compositions du maître de Flemmal, Robert Campin, de Van der Weyden, avec ces compositions à la flamande, avec beaucoup de détails. C'est extrêmement luxueux. Et ce manuscrit, qui est d'ordinaire conservé dans les magasins de la Bibliothèque Nationale et qui est prêté de façon exceptionnelle comme beaucoup d'autres, sera exposé et visible pour le public dans l'exposition « Les arts en France sous Charles VII » 1422-1461 au Musée National du Moyen-Âge, le Musée de Plumine à Paris.